Musique 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 Alléluia 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 Talan de croissant moufanzi, Loubanaye, bienveni Alléluia 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 Si on veut. Mais c'est beau, pour me faire Seb. Oui bah... Oui, je我... Oui, je vous parle. Oui, c'est bien. C'est parti. 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 lui avait promis, partout foulera les plantes de pied, ces lieux-là t'es donnés. Les années que Caleb a s'éloigné à mon point c'est qu'il n'y a pas Moïse, il n'y a pas qu'il y a eu ce qu'on vit à ma colonie, mais c'est qu'on a écopé ça. Alors au point où quand ils sont arrivés dans le pays auquel Dieu leur avait promis, et que Caleb a vu la montagne de Hebron et il a décidé de dire à Josué, donne-moi cette montagne. Alors quand on parle du montagne, dans un autre sens, le montagne ça peut être la souffrance, ça peut être le lieu du repos et ça peut être le lieu de hauteur. Mais quand on parle du montagne dans la Bible spirituelle, le montagne c'est le lieu élevé au point où un homme peut s'asseoir stablement et regarder les choses qui se passent sur la terre. Alors quelqu'un qui demande d'hériter la montagne, c'est une personne qui doit comprendre que premièrement qui est lui. que c'est le lieu de la montagne dans le monde. Alors pour que tu puisses demander la montagne à Dieu, premièrement tu dois s'assurer que c'est toi qui a été promis de avoir cette montagne. Alléluia ! Amen ! Alors aujourd'hui j'ai j'ai amené un petit sous-thème pour partager et bénir les enfants de Dieu. La foi avec ses œuvres. Nous avons eu à lui dans le premier chapitre que nous venons de lire dans le Colossien 2 à 7. Là où la Bible dit nous sommes ancrés, racinés. Et nous sommes fondés. Alors la Bible nous parle de deux choses qui sont très importantes. La Bible dit de fonder et raciner. Amen ! Il y a des maisons si dans la maison il y a des fondations mais toute fondation n'est pas racinée. parce qu'il n'y a pas de racine. Amen ! Toute fondation n'est pas racinée. Pour parler de racine c'est quelque chose qui est ancré. Quelque chose qui est ancré et asséduit et assis. Alors quand quelque chose est assis au point où la personne il a mis toute sa croissance et son intelligence il a mis toute sa croissance et son intelligence et il croit que moi là là où je suis là je suis assis. Je peux donner un exemple comme les femmes qui partent chercher le marabout pour donner la nourriture à leur mari et commencer à jouer avec leur mari. Elle peut faire tout devant la famille de son mari elle peut jouer avec son mari elle ne va pas s'enquêter parce qu'elle sait le marabout lui avait donné quelque chose qu'elle avait mis dans la nourriture et que l'homme avait mangé au point où l'homme pour décider dans la maison l'homme démontre à la femme donc là la femme là elle a la confiance que cet homme là même si je ne l'ai pas donné la nourriture même si je ne me suis pas comporté comme une femme normale dans la maison il est sur mes mains donc elle a mis toute sa foi et elle a ancré donc la première chose que je vais partager avec nous ce matin c'est que la Bible dit la foi sans sèvres c'est une foi morte aujourd'hui beaucoup de chrétiens pensent que la vie chrétienne c'est une vie superficielle au point où Dieu est en train de dire à ses disciples si tu as la foi à la dimension de la moustarde tu diras à cette montagne jete-toi dans l'eau et la montagne se jete-toi dans l'eau pourquoi Jésus a pris cette parabole pour nous montrer que la vie chrétienne bien aimée ce n'est pas ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui la vie chrétienne c'est toute une vie qui reflète la gloire et la présence de Jésus dans notre vie Alléluia la vie chrétienne c'est toute une vie qui représente Jésus Christ totalement devant les hommes alors la Bible me dit ceci nous sommes racinés et fondés en Jésus Christ alors quelqu'un qui est fondé Dieu n'a pas laissé cette parole seulement comme ça parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de fondations qui n'ont pas été tellement racinés il a dit si je laisse seulement vous êtes le fondement ça sera en vague mais laisse-moi aller plus loin que vous êtes enracinés dans quelque chose qui est détend comme une arbre on peut voir une arbre comme ça mais sa racine peut rentrer au plus fond fond de la terre alors c'est ça là où Jésus Christ a besoin que les chrétiens comprennent que la vie chrétienne est au-delà de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui parce que la vie chrétienne Dieu t'a donné l'autorité et la majestie et la suprématie de marcher et de dominer mais le problème c'est quoi pour que tu puisses découvrir que tu es fondé et raciné en Jésus la première chose écrivez tu dois découvrir qui es-tu prenez les choses tu dois découvrir qui es-tu parce que si tu n'as jamais découvert qui es-tu les gens peuvent jouer de toi les gens peuvent blaguer de toi c'est pour cela bien-aimé Jésus Christ est de Nazareth il n'a pas laissé le temps même au point où il était faible frappé détruit dépouillé on l'a troué même on l'a insulté et on l'a demandé tu y es réellement le roi des Juifs il a dit tu l'as dit tu n'as pas compris ça au point où Jésus Christ à l'abattoir mon Asa tellement affaibli et Asa tellement n'a positionné mais on l'a demandé une question tu y es réellement le fils des dieux il a dit tu l'as pourquoi ? parce qu'il sait qui il est alors les chrétiens quand tu connais qui tu es même les sorciers ne peuvent pas voir l'autorité sur toi même les liens des familles ne peuvent pas voir l'autorité sur toi parce que tu connais qui tu es et tu connais où est-ce que tu es placé alléluia tu connais où est-ce que tu es placé aujourd'hui les chrétiens par Christ parce qu'il manque la conscience de savoir qu'en moi je ne vis pas seul je vis avec tout un dieu et c'est dieu qui vit en moi en lui je fais tout alors quand nous allons prendre cette conscience de comprendre que Christ il est en toi et par là tu vas commencer à agir différent parce que Dieu ne peut pas te donner quelque chose aussi longtemps toi même tu n'as pas compris comment l'utiliser tu peux avoir iPhone 12 mais si tu ne connais pas quelles sont les fonctions qui contiennent sur cet iPhone 12 tu peux l'utiliser comme une téléphone qui a 2001 2003 mais en oubliant que sur cet iPhone 12 contient les apps peut-être que tu peux faire une filmage tu ne sais pas tu ne sais pas comment tu ne sais pas tu ne sais pas quelle est l'importance qu'il contient sur cet device des fois tu ne comprends pas mais pourquoi Apple est en train de changer iPhone 8 et 9 et 10 et 11 et 12 pourquoi parce qu'il est en train de changer les fonctions c'est la même chose qui se passe dans nous en toi tu es un chrétien un paquet complet tu n'es pas un chrétien à demi tu n'es pas un chrétien au hasard tu n'es pas un chrétien à demi mort tu es un chrétien tout à fait complet chrétien alors le problème c'est quoi comme toi tu sauras qui tu es les jours là bien aimé vous savez bien aimé dans le Seigneur la Bible est métérogénèse quand le diable était venu tenter Ève la nature de Ève et d'Adam c'était la nature des dieux mais quand le diable est venu les tenter quand ils ont mangé l'arbre de l'interdiction et leurs yeux s'ouvrir ils ont reconnu l'eau l'homme nus c'est par là ils ont perdu mais je veux dire ça dans un autre point si si il y a qui avant pour tant que le diable est à cause de l'eau alors qu'il y a à mourir parce qu'ils ont les doutes le problème c'est quoi nous des chrétiens nous sommes pas enracinés peut-être tu es fondé mais toute fondation n'est pas rencignée c'est pour cela la Bible me dit dans Matthieu 4 le diable est venu tenter Jésus Christ après 40 jours la Bible dit bien il faut lire bien la Bible la Bible dit Jésus Christ a géné jour et nuit pendant 40 jours signifie 40 jours à sec Amen moi je viens de 4 jours à sec cette semaine je sais comment passer enfin mais lui il a fait 40 jours il y a 40 jours alors le jour que le diable est venu tenter Jésus réellement Jésus avait faim réellement Jésus avait faim et le diable quand il est venu tenter Jésus c'était pas quelque chose de mauvais prêtez bien l'oreille c'était à l'intérêt de Jésus lui-même le diable lui a dit si tu es le fils de Dieu dis à cette pierre de devenir quoi le père parce qu'elle savait que Jésus Christ il était enfant mais le problème c'est quoi dans notre vie chrétienne quand nous passons dans les difficultés quand nous avons des problèmes n'importe qui peut venir nous donner les idées au point où tu peux même aller voir les marabouts sans pouvoir savoir que tu es un chrétien tu as les problèmes dans ton mariage tu as les problèmes dans ton travail au lieu de prier Dieu tu commences par écouter les conseils des autres en oubliant que Dieu t'a dit que tu es fondé et raciné et ancré en Jésus mais écoute la réponse de Jésus même s'il avait fait 40 jours sans pouvoir manger il a dit il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain pourquoi parce qu'il savait que la volonté là qui devait suivre ce n'était pas la volonté de Dieu c'était la volonté du diable hors de la volonté de Dieu ce n'est pas la volonté permissible est-ce que j'étais en train de bénir quelqu'un ce matin le problème est bien aimé nous devons savoir où est-ce que nous devons se mettre nous sommes appelés à ne pas bouger nous sommes appelés à être stable parce que notre maître pendant qu'il était sous la terre il fut stable même si quand il y avait 7000 personnes lundi matin pendant toute la journée ils sont affamés les disciples sont venus ils mettent regardez toute cette foule qu'est-ce qu'on va leur donner les gens les allaient il les a demandé qu'est-ce que vous avez à des fois bien aimé Dieu permet que tu passes par des problèmes pour que tu puisses sortir un témoignage mais à des fois quand tu ne comprends pas quelle est la volonté et la pensée exacte de Dieu dans ta vie un jour qu'on a commencé cet ministère j'ai rencontré des hommes de Dieu et l'un de deux m'a dit Samuel tu sais cette terre de même c'est tellement glissant il y a déjà des hommes renommés tu ne sauras pas je le dis si tu es avec moi je suis bâti pourquoi bien aimé c'est connaître premièrement qui tu es dans toute chose pour réussir dans la vie même sur cette terre la première chose tu dois savoir qui tu es à des fois le diable fait avec les enfants de Dieu de oublier de montrer réellement qui sont enracinés et la Bible dit dans le livre que nous venons de lire de Jacques 2 23 26 Abraham Dieu l'avait promis de quitter ses parents et Dieu n'a dit que la parole va-t'en de ta patrie là où je t'ai montré et lui a dit je n'ai fait je n'ai tous et lui a dit je te ferai le père mais c'était quelque chose en futur mais quand il a écouté il a dit moi alors j'étais en train de partager quelque chose avec mon daddy je l'appelle Abba je l'ai dit daddy la première chose que Dieu fait dans nos vies il utilise la stabilité et il utilise nos pensées tu ne peux pas devenir grand si tu ne penses pas loin est-ce que vous êtes avec moi tu ne peux pas devenir grand si tu ne penses pas au delà de cette toiture et je l'ai dit notre corps c'est seulement une machine qui permet au spirituel d'établir les choses dans notre vie et je l'ai dit notre pensée ce n'est pas qu'un Dieu qui nous ramène vers notre destinée mais sans pourtant aller à leur voix mais tes pensées t'emmenaient déjà là-bas alors à voir les pensées négatives ce n'est pas bon déjà pour un enfant de Dieu il faut toujours avoir les pensées positives bien importe la montagne qui est devant toi ayez la foi et dites hé prends tu m'appartiens est-ce que quelqu'un dit hé prends tu m'appartiens tu m'appartiens alléluia bien aimé la Bible dit que Abraham a écouté la parole et Abraham a obéi à la parole et il a décidé de quitter alors Jacques il vient de monter encore il a dit il a dit même la femme est prostituée elle ne connaissait pas Dieu mais je souhaiterai envoyer les espions pour aller espionner le pays et la femme et la femme arabe la prostituée et l'accepter de prendre les espions de Josué de les garder dans sa maison et en faisant une alliance avec eux c'est de l'accepter mais là où l'arabe a accru et là où l'arabe a accru bien aimé laisse moi te dire c'était une mirale de Jéricho et quand on parle d'une mirale de Jéricho dans cette époque là ce n'est pas le mur d'aujourd'hui qu'on voit ici c'était toute une forteresse bâtie avec le matériel solide c'est de la première classe au point où on vit où bien l'isra c'est qu'on met et qu'on prendra facilement mais l'arabe a écouté que le peuple d'Israël laissait jour à Gilgal ils ont visagé déjà Jéricho pour aller rentrer et s'asseoir et l'arabe la prostituée a cru sur cette parole a dit ensemble je vais vous garder chez moi mais l'un jour où vous allez rentrer ici garde moi en vie et ma famille imaginez quelqu'un qui a seulement entendu les choses que l'Israël a fait jusqu'à Canaan et elle a cru qu'elle a fait une alliance et Jésus un jour a dit à ses disciples chant 14 si tu descends et les disciples ont dit à Jésus montrez-nous le Père Jésus les a dit depuis longtemps que je suis avec vous vous ne connaissez pas encore le Père car c'est lui qui m'a vu a dit le Père et il les a dit un rêve aux yeux qui voient les choses que les rois et les prophètes ont désiré de voir ils n'ont jamais vu ça mais vous vous savez vous savez pourquoi l'incrédulité dans votre cœur de ne pas croire que le Père et moi nous sommes un et c'est le qui m'a vu le Père le problème des chrétiens ils ne croient pas à la stabilité de la vie chrétienne bien aimé laisse-moi te dire ce matin la vie chrétienne ce n'est pas une religion ce n'est pas une religion la vie chrétienne c'est toute une relation qu'on vit avec l'homme parce que la Bible dit le Saint-Esprit habiter et vous êtes le Temple du Saint-Esprit comment une Temple du Saint-Esprit peuvent être agité avec des petites choses c'est pour cela dans Genèse 26 quand Isaac est venu dans le pays où il y avait la chasseresse il a voulu quitter et la Bible dit Isaac a prospéré dans les grosses et les millimétaires la foi c'est la clé de la vie chrétienne c'est pour ceux les chrétiens qui ne croient pas il n'est pas il n'est pas dignes d'étraper les chrétiens il n'est pas dignes d'étraper les chrétiens j'avais beaucoup à dire je crois que je dois terminer parce que notre premier quilt prend fin mais j'ai quelque chose que je veux faire bien aimé dans le Seigneur je veux que tu pries avec moi quand je t'en retraite Dieu m'a demandé trois choses à faire la première chose que Dieu m'a demandé à faire c'était de te communiquer la foi que j'ai Dieu m'a dit Samuel tu es un homme de foi et l'église ils doivent aussi devenir les femmes et les hommes de foi et l'église parce que cette année pour être un bon réellement tu vas chanter pour que nous sommes alors je veux que tu te lèves là-haut mes fils de Corée vous allez nous conduire dans une adoration profonde je ne sais pas comment faire je ne saurais même pas faire le service parce que le Saint-Exprime exige vous avez un avocat que 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 vous avez un avocat mais je veux que tu te lèves et vous avez des métiers et vous avez un avocat que vous avez un avocat que vous avez un avocat de déplacer les montagnes prions au nom de Jésus Alléluia Dieu a été donné la foi de déplacer les montagnes tu as l'univers que Dieu va te voir j'avais besoin le ciel d'asile nous éclairer ton heure éclore matin pour le sombrer du sol Dieu est tout puissant pour la mort qu'elle conçue de l'heure tous les hivers qu'elle me partent son pouvoir les cieux t'as gris nous éclairer ton heure éclairer ton heure éclairer ton heure pour le sombrer du sol Dieu est tout puissant que tu es grand que tu es grand que tu es grand Et ta loi se lève et chante Dieu tout puissant Que tu le donnes Du Seigneur Jésus Je suis un chrétien Je suis un homme ou une femme spirituelle Je veux que ma foi puisse être fondée Non seulement fondée Mais je veux que ma foi puisse être racinée Saint-Esprit, aide-moi Aide-moi de payer tel que Jésus J'ai besoin Que les gens vont demander Les œuvres de Jésus J'avais demandé aux gens d'apporter de l'eau J'avais demandé aux gens d'apporter de l'eau Prends ta bouteille d'eau Ça c'est la deuxième recommandation J'ai la troisième J'ai besoin d'apporter de l'eau C'est parti. Oyo eza mai E salami Na maboko nabato Na kompanyi moko kelkom Melikit Oye zanakati Oye na komela E salami epainayo Wanamotu asali amote Yangon lelo Nazo deklare Oye mai Oyo Mai Yokanga Kolo asalakiyo Puna hoppermet Mokili Ezala stabu Soki mutu asangi mai Na soto na ye Esengeli bazongi selai mai Po akosala sunzo Tumakasite Yangon lelo Mai Lokola na pongo liyo Nandako na nzambe Na pesi yo mibeko Mibeko na pesi yo Na kolitilize yo Mibeko na pesi yo Na komela yo Pepomoy nanga Pepi nanga yi Eko transforme Mai O salama Na maloba Yangon wana Lelo Lelo Napondeli Maladi Nyoso Oyo ekotaki Na organe nanga Samputa Na otorizeyango Lelo Nantela na maigoyo Nanzo bika Miracle Wesa hotantike Na maloba Nzame Onote Père Je libère cette grâce Et je libère L'option De guérison Et de miracle Tika bananayo Tika bananayo Mabika Olamu Nayo Tika bananayo Mabika Olamu Nayo Merci Amen Mettez la yosuma Voko Ok J'ai une troisième chose à faire Là nous allons finir Donnez moi les enveloppes Thomas appelle ça L'enveloppe Amen Ok Quand j'étais Entrait de chercher Dieu Pendant 4 jours Tama nazare koluka Mzambé Utamikolo Mine Dieu m'a demandé Ce 3 chers